Bonjour, chers wikimédiens, chers wikimédiens, honorable partizons de la francophonie, j'ai le plaisir d'assister à la troisième édition de la Wikiconvention et d'être parmi vous. En effet, cette session a été programmée suite à la demande d'un ami. Du coup, je vais faire un bilan et une présentation à propos de la comité des affiliations. C'est un bilan connu sous le nom de l'AFCOM. Donc, pour le plan, on va entamer avec une petite définition de quoi l'AFCOM s'agit-il. Du coup, l'AFCOM, ou Affiliation Committee, était précédemment connu sous le nom de comité des chapitres parce qu'on a créé les chapitres comme un modèle des affiliations. Il s'agit d'un comité communautaire de Wikimédia, communautaire parce qu'il est issu de la communauté ou du mouvement Wikimédia et pour le service de la communauté. Il s'engage à conseiller le conseil d'administration de la fondation Wikimédia sur l'approbation des nouveaux affiliés au mouvement. Les comités consultatifs, nous sommes en nombre de quatre. Le comité de diffusion des propos de l'AFDC, c'est celle qui conseille le bord de la fondation Wikimédia sur comment partager le budget et les allocations. Le comité des affiliations, elle conseille le conseil d'administration de la fondation sur comment ou quels sont les critères selon lesquels on reconnaît un affilié au mouvement. Le comité des langues, c'est le comité qui conseille le conseil administratif sur quelle langue on peut ajouter à Wikimédia, sur les projets Wikimédia comme par exemple les langues minoritaires. Aussi, on a le comité d'élection qui entre en action s'il va y avoir des élections au niveau du droit. Est-ce que tu veux dire aujourd'hui ? Si tu veux dire, tu peux se dire pour après. Attends, je vais vous aider pour mettre les images directement. Ah si, c'est ça. Non ? Non ? Ça, tu vas tipis de normandage, vous pouvez en coupera. Ah oui. On peut repeler un truc. Ah oui, pas de problème. Donc, quelques informations historiques. Suite à une résolution du conseil d'administration le 15 janvier 2006, on a vu la naissance de chaque camp. Son mandat d'origine inclut la coordination du développement des associations locales connues sous forme de chapitres et la facilitation de communication entre les chapitres et entre les chapitres et la fondation Wikimédia. Puis, une discussion communautaire et une résolution du conseil d'administration en 2012 ont ajouté les organisations thématiques et les groupes d'utilisateurs au domaine du travail de la France. Du coup, on a eu la naissance des groupes d'utilisateurs et les organisations thématiques. Puis, une charte du comité a été officiellement approuvée par le conseil en août 2012 déclarant ainsi la naissance de l'AFCOM à la place du CHAPCOM. Les objectifs du comité. C'est juste qu'il faut savoir quand couper. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai, il faut ça. Donner des recommandations au conseil d'administration de la fondation Wikimédia concernant la reconnaissance et l'existence des appelliers sont engagés aussi à résoudre des conflits intra- ou inter-appelliers et à cesser à la procédure de la sélection des membres du conseil des chapitres. Les membres, nous sommes composés entre 5 et pas plus de 15 membres votants et un nombre de non-spécifiques des conseils non-votants. Des conseillers qui ont été des ex-membres de l'AFCOM ou des personnes qui ont de l'expérience au sein du mouvement. Le mandat est de 2 ans. Les membres et les conseillers sont nommés par les membres permanents du comité. Et aussi, on n'a pas de limite au nombre de mandats. Un président nommé par une résolution du comité devra finir son rôle pour un mandat d'un an. Et aussi, on a un vice-président ou un président adjoint qui devra être ennuyé aussi par le comité pour un mandat d'un an pour remplacer le président unicitaire. Et aussi, on a un trésoré et un secrétaire. Les membres votants actuels, ils sont de partout dans le monde. On a Carlos M. Derrick, Séné Biclap, Kérine, Sadiq, Camilla, Rosy, Tanuil, Salvador, Farah et Olicha. Pour les conseillers non-broutons, ce sont soit des membres de liaison entre l'AFCOM et le conseil d'administration, comme Domissani et Gémy, soit ils sont des départements légaux, comme Charles et Stéphane, soit ils sont entre l'AFCOM et l'AFCOM, comme Delphine, et des membres qui ont de l'expérience qui sont Anna Suya, Patrice, Youdink, Maria et Nathalie. Ils sont en travail en souriant. Nos responsabilités, c'est d'assister au futur affilé lors de leur processus de création, assistance et initiation à la résolution des problèmes techniques et administratifs concernant le droit de marre et la constitution de la communauté, conseillers au futur affilé concernant les projets qui prévoient le transfert de la connaissance depuis d'autres affilés qui ont eu des programmes similaires, demandent au conseil d'administration de la financement pour couvrir ces dépenses courantes. Logiquement, on a un budget. Réponse aux questions concernant ce que la fondation attend de ses affiliés, ce que les affiliés peuvent attendre de la fondation. La représentation mondiale du mouvement Wikimédia en collaboration est en route avec les affiliés. Aussi, nous sommes une source d'information pour tout individu ou groupe qui s'intéresse à l'aspect organisationnel du mouvement Wikimédia. Et lors de la réception d'informations ou d'indications, on peut enquêter sur le statut des affiliés même s'il n'y a pas un problème dans une zone quelconque. On peut démarrer un processus d'investigation sans qu'il y ait en réalité un problème. Du coup, on peut enquêter à n'importe quel moment. C'est ça. Notre fonction, moi. On se réunit une fois par mois, on met un brouillon des résolutions et on vote les résolutions. Du coup, nos décisions sont des résolutions. Et elles seront partagées dans le mail église que vous saviez tous. Le financement. En fait, on fait un brouillon sur les allocations du fonds et on l'envoie directement au directeur exécutif de la fondation de Wikimédia. Du coup, elle ajoute ses commentaires et ses recommandations et elle le présente au sein du conseil d'administration. Quand il prit sa décision, il l'envoie au programme de subvention de la Wikimédia Foundation. Et du coup, s'il est approuvé, on reçoit de l'argent. C'est complexe comme processus. Je crois que le budget, c'est énorme par rapport au groupe d'utilisateurs ou autres. Les résolutions. On peut avoir des résolutions de reconnaissance comme on voit dans les nouveaux groupes d'utilisateurs ou de dissolutions comme on voit s'il y a un problème comme au Brésil ou aux Grèces. On arrête la reconnaissance d'un groupe d'utilisateurs en tant qu'affilié au groupe de Wikimédia. Aussi, il y a des résolutions de renouvellement et des résolutions de nomination. Les modèles d'affiliation. On a trois modèles. Les groupes d'utilisateurs, les chapitres et l'organisation thématique. Groupe d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'est un groupe d'utilisateurs ? Le groupe est la plus simple forme d'affiliation demandant le minimum de priorités. Et pourquoi être reconnu en tant que groupe d'utilisateurs pour pouvoir utiliser la marque déposée Wikimédia, pour pouvoir recevoir des quantités importantes mais limitées de produits Wikimédia dans le cadre des activités de sensibilisation, le outreach, et postuler pour une subvention qui est différente d'une... Le grant, c'est différent de le grant personnel. c'est un EPJ, le grant annuel. Aussi, pour... on soutient des comités des affiliations pendant et après le processus d'approvision, voire au moins un représentant à la conférence Wikimédia organisée chaque année à Berlin pour les affiliés du mouvement Wikimédia. Ce sont les privilèges que le groupe d'utilisateurs a. Les conditions d'éligibilité. Au moins trois éditeurs actifs sur le projet Wikimédia. Trois éditeurs doivent avoir au moins 300 édits plus que 300 édits et un compte qui dure plus de six mois et sans avoir des blocs ou de vandalisme ou quelque chose de ce genre. Aussi, le futur groupe d'utilisateurs doit avoir une mission alignée avec les principes de la fondation et le code de conduite. Aussi, il doit être ouvert aux nouveaux membres. on parle d'un groupe inclusif et conformité aux délectifs de dénominations et de la politique de marque de la fondation. Aussi, on doit avoir des informations sur le groupe publiées sur META. Du coup, on doit avoir une page META avant même qu'un groupe d'utilisateurs reconnu. Aussi, on doit avoir deux contacts désignés pour la fondation. Donc, deux contacts comme vis-à-vis. Comment entamer un processus de reconnaissance ? C'est simple sur META. Soit vous tapez le lien soit vous tapez ce lien soit sur la page META le portail des groupes d'utilisateurs vous trouverez simplement l'application cette application. Pour les chapitres, les chapitres de Wikimedia sont des organisations indépendantes créées pour soutenir et promouvoir les projets Wikimedia dans une région géographique donnée. J'ai souligné une région géographique. On crée un chapitre en se basant sur une région géographique et non sur un thème ou un sujet bien donné. Comme la fondation Wikimedia, ils ont pour but d'inciter les personnes du monde entier à rassembler et développer du contenu éducatif sur une licence libre dans le domaine public et de le disséminer effectivement et mondialement. Les conditions d'igilité sont plus complexes. On doit avoir de la diversité et des activités. On doit avoir une planification et une évaluation parce que le chapitre doit avoir des demandes et des attentes réalisables et aussi il doit avoir des partenariats externes, une mission alignée avec les principes de la fondation qui se croient de conduite. Le critère de la clé c'est le focus géographique. Il doit avoir aussi une structure légale un président un vice-président et un conseil administratif. Il doit avoir une gouvernance ouverte et surtout de la transparence. Aussi, il doit avoir une participation active des contributeurs et ici on parle de plus que 20 contributeurs avec plus que 300 équipes pour chaque contributeur et un compte actif plus que 6 mois et aussi il doit avoir de la capacité. Nous attendons de cette reconnaissance en tant que chapitre un rapport financier ou des rapports financiers et activités réguliers. Notification suite à un changement dans un document constitutif ou des changements dans le stade. Du coup, suite à une assemblée générale ou autre chose, on doit être notifié au courant de tout changement dans l'organisation du chapitre. Aussi, on doit surveiller et résoudre le problème de communication lié à la portée du groupe et aussi il doit résoudre les questions de politique publique liées à la portée du groupe. Aussi, il doit avoir une conformité aux politiques de mouvement et aux principes directeurs. Aussi, il doit avoir et maintenir l'expertise dans le périmètre du groupe accessible à la communauté Wikimedia. Du coup, on a la passation de l'expertise et une collaboration avec d'autres affiliés. Aussi, il peut représenter Wikimedia lors d'événements publics. Il dévière tout le financement. Pour votre information, le chapitre peut être pour les clients et les financements et les sponsorings. alors que le groupe vit seulement sur le grain, sur les subventions issues de la fondation. Comment entamer un processus de reconnaissance ? On touche mon chapitre. Première chose, c'est rassembler des gens, décider de la meilleure façon d'avancer, puis développer vos objectifs et la structure. Choisissez le nom de votre chapitre. Choisissez une page Wiki, bien sûr, sur Meta, pour votre groupe. Être reconnu comme groupe d'utilisateurs Wikimedia et vous devez avoir au moins une expérience de deux ans. J'ai dit bien deux ans en tant qu'un groupe d'utilisateurs. Ce critère était auparavant optionnel, mais avec les problèmes, avec les énormes problèmes qu'on a eus avec les chapitres, donc c'est devenu un critère obligatoire. Être reconnu comme un groupe d'utilisateurs au moins deux ans. Mener des activités en ligne et hors ligne pendant au moins deux ans. Lédiger les documents fondamentaux de votre chapitre, ici, je parle d'une constitution ou d'une charge ou code de conduite. Vous devez, en tant que chapitre, avoir votre code de conduite et votre charge de constitution. rédiger les documents fondamentaux de votre chapitre, aussi faire une demande de reconnaissance que vous la trouvez sur Meta, les portails des chapitres. Ils soumettent votre règlement pour la revue. On doit analyser votre constitution. et la dernière chose, c'est s'inscrire auprès des autorités. On parle d'une incorporation. L'organisation thématique. Les organisations thématiques sont des organisations habitant lucratif, indépendantes, représentant le mouvement au climat, et appuyant des travaux axés sur un thème, un sujet ou une question spécifique dans un ou plusieurs pays. du coup, ici, on ne parle pas d'une région ou d'une... L'axe, ce n'est pas une région géographique. C'est un thème ou un sujet bien donné. par exemple, une langue, un domaine, par exemple, la médecine, dans ce genre. Les conditions d'éligibilité sont pratiquement les mêmes que le chapitre, mais ce qui est différent, c'est le focus thématique, non pas géographique. Du coup, vous êtes basé sur un thème. Comment entamer un processus de reconnaissance, c'est le même. Assembler les gens, décidez de la meilleure façon d'avancer. Développez vos objectifs, choisissez le nom de votre organisation thématique et pour votre promotion, on n'a qu'une seule organisation thématique, celle de Wikimedia Amical des Catalans. Choisissez une page utile pour votre groupe, être reconnu comme groupe d'utilisateurs aussi au moins deux ans, mener des activités en ligne et hors ligne pendant au moins deux ans, édiger des documents fondamentaux de votre organisation thématique, aussi vous devez avoir une charte ou une constitution, faire une demande de reconnaissance si votre règlement pour la revue par nos experts légaux ou autres, s'inscrit auprès des autorités. Une conclusion, être un affilié n'est pas un statut permanent ou standard, il sera jugé occasionnellement violenté en cas de dérapage ou renouvelé en tenant compte du rapport d'activité. du coup, chaque groupe d'utilisateurs doit être jugé et renouvelé si tout est dans l'ordre. L'ASCOM se met à la disposition de toute la communauté Wikimédia pour donner conseil aux côtés des complaints et aux autres ont des complets inter- ou intra-affilés. Pour bien études, vous avez mon e-mail liste de division de l'ASCOM et de Twitter. Merci pour votre attention. Applaudissements